Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cookineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia Requebuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Parce que je travaille sur tous les plans de l'être, le plan physique, le plan mental, émotionnel et énergétique. J'ai différentes casquettes, différents outils à m'apporter pour vous aider dans votre quête de paix intérieure. Je suis diététicienne depuis 2009, praticienne Reiki depuis 2019 et je me suis formée dans tout ce qui était thérapie cognitive et comportementale, le FT, la radiesthésie. J'utilise beaucoup la méditation, la visualisation. Donc j'essaye vraiment de pouvoir vous apporter toutes mes connaissances, tous mes outils pour vous aider dans votre quête de paix intérieure. J'accompagne les femmes qui ressentent un mal-être, un mal-être intérieur parfois inexpliqué, à guérir leurs blessures du passé, à se reconnecter à elles-mêmes pour faire la paix avec leur corps et avec la nourriture. Si d'ores et déjà vous me connaissez un petit peu, vous avez suivi mes vidéos et ma façon de travailler vous intéresse et vous avez besoin d'aide, eh bien je vous invite à demander votre appel Libération. Vous avez un lien dans la description de la vidéo qui vous amènera sur un questionnaire qui me permettra de mieux vous connaître et mieux connaître votre situation actuelle et votre besoin et je prendrai contact personnellement avec vous pour prendre rendez-vous pour notre appel. On pourra discuter de tout ça de vive voix et voir dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide. Avant de commencer le sujet de notre vidéo qui est consacrée à la motivation, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir en avant-première une petite notification dès que les prochaines vidéos sortiront, à savoir une nouvelle vidéo par semaine. Le sujet de notre vidéo, le thème, ça va être la motivation et surtout comment gagner en motivation pour réussir à perdre du poids parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, la perte de poids. Donc on va en parler et surtout parler de motivation parce que j'entends très souvent des clients me dire je suis motivée au début puis je ne le suis plus du tout ou je n'ai pas assez de motivation ou ma motivation s'envole et du coup je voulais vous donner la définition de ce qu'est la motivation. Pour être suffisamment motivé, on a besoin de deux ingrédients. Premier ingrédient, c'est avoir du sens, c'est-à-dire que ce que vous faites, il faut que ça vous parle, il faut que ça ait du sens, il faut que ce soit en lien avec vos valeurs. Donc il faut pour ça se connaître et savoir exactement pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids ? Pourquoi est-ce que vous faites les choses ? Qu'est-ce que ça touche comme valeur ? Quel est le sens que vous y donnez ? Si c'est pour être, je vous donne un exemple, comme tout le monde, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas suffisamment fort, ça ne touche pas un pourquoi suffisamment fort émotionnellement parlant, ça ne vous fait pas vibrer. Donc ça risque de coincer. Le deuxième ingrédient pour être motivé, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle, à savoir la confiance que vous avez en vous, la confiance en vos capacités à réaliser une action. Si vous ne croyez pas en vous, si vous n'avez pas confiance en vous, et même si ce que vous faites ça a du sens, et bien ça ne fonctionnera pas. Il vous faut les deux ingrédients pour être suffisamment motivé. Et j'ai même rajouté un troisième ingrédient, c'est d'être accompagné quand c'est quelque chose de très, un travail on va dire plutôt long, ou en tout cas un travail douloureux, parce qu'il y aura forcément des moments où vous serez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des vagues, et donc comme chaque vague il y a aussi des creux. Et souvent on a besoin d'aide, on a besoin de soutien pendant les creux, on a besoin d'une personne qui nous guide, qui nous accompagne pour tout simplement nous rappeler l'ingrédient numéro 1 et l'ingrédient numéro 2, c'est-à-dire nous rappeler pourquoi est-ce qu'on faisait les choses, pouvoir nous aider à se reconnecter à cette partie émotionnelle, à ce quelque chose, ah oui c'est vrai, c'est pour ça je fais ça, je peux pas lâcher. Et aussi pour vous rappeler que vous avez tout en vous, que vous allez y arriver parce que vous avez toutes les compétences, et s'il en manque que cette personne sera là justement pour vous aider à les développer ses compétences, mais vous aider à vous rappeler que vous êtes capable de réaliser cette chose, qu'en tout cas les objectifs que vous êtes fixés sont tout à fait réalisables. Donc c'est vraiment ce petit, ce troisième ingrédient que j'aime bien rajouter, c'est vraiment quand c'est un travail profond que l'on réalise, c'est vraiment important de pouvoir se sentir soutenu, voire d'être accompagné, d'être guidé dans la démarche pour justement nous aider à garder cette motivation. Mais en amont il faut vraiment avoir ces deux ingrédients, sinon la motivation s'étiole et ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout une question de volonté. Il faut vraiment qu'il y ait du sens dans ce que vous faites, en gros si c'est quelqu'un qui vous a dit de faire, le sens n'est pas approprié à vous-même, donc ça ne fonctionnera pas, et il faut vous en sentir capable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura peut-être du coup aiguillé, peut-être que vous aurez pris conscience que ce que vous êtes en train d'entreprendre, et bien peut-être que vous ne vous êtes pas connecté à un pourquoi assez fort, peut-être que ça ne fait pas de sens pour vous, et que c'est peut-être pour ça que vous n'y arrivez pas, ou en tout cas peut-être aussi que vous ne croyez clairement pas en vous, et donc ça vous empêche de garder cette motivation. Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et à liker et partager cette vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider aussi d'autres femmes, en tout cas pour les aider à gagner en motivation. Et n'hésitez pas à me contacter par l'appel Libération si vous sentez que justement vous avez besoin d'être accompagné. Voilà, je vous souhaite de belles prises de conscience et une très très belle journée, je vous dis donc à très vite pour la prochaine vidéo ! Salut salut ! ! – Sous-titrage FR 2021